C'est un processus d'aborder une Coupe d'Europe dans notre stratégie de préparation annuelle. Les Coupes d'Europe ne sont que des étapes à l'échelle de la saison. Les enjeux finaux sont les championnats qui auront lieu fin août. Pour cela, on se prépare au travers de différentes épreuves et puis de stages complémentaires ou d'entraînement complémentaire. L'idée pour nous, c'est de leur donner des repères de manière à s'exprimer le mieux possible sur ces situations un peu nouvelles à l'échelon international. En termes de repères, c'est assez simple finalement les messages qu'on essaie de faire passer puisque à l'échelle d'une journée de compétition, on n'est pas sur de l'optimisation de processus à long terme. Déjà, le premier point sur les circuits de bloc ou les qualifications en contest qui sont très longues, c'est d'arriver à sortir du circuit sans avoir de regrets. Autrement dit, être capable de maintenir son niveau de vigilance durant toute la durée du circuit ou de l'épreuve de qualification qui dure quasiment 1h30. Donc ça, pour des jeunes, c'est parfois déjà très délicat. Ensuite, au-delà de ça, c'est vraiment la capacité à s'adapter aux situations nouvelles puisque c'est le prof de la compétition d'escalade et en bloc très particulièrement puisqu'il y a plein de variétés de situations très variées. Et en fait, il faut vraiment arriver à s'adapter avec les moyens du jour. Et ça, c'est parfois très déconcertant pour les jeunes. Et donc, on axe beaucoup, beaucoup de notre travail là-dessus avant de parler de qualité X ou Y qui sont un peu plus conventionnels d'un point de vue de l'entraînement. Par rapport à l'aspect concurrentiel sur les épreuves internationales, il y a plusieurs façons de voir les choses. Bon, on sait qu'elle est très présente à l'esprit des jeunes. Néanmoins, d'un point de vue de l'encadrement, on essaye un petit peu de la mettre au second plan. Alors nécessairement, c'est un aiguillon supplémentaire pour optimiser les performances. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la première chose à faire pour les jeunes dans la situation, c'est de réaliser le bloc qui est devant eux. Et ce n'est pas de se tracasser qu'un leader potentiel d'une autre équipe soit en capacité de le faire. Donc c'est vraiment, nous on a ce travail là-dessus, même si ça peut paraître un peu non conventionnel. Moi franchement, les qualités individuelles d'un ou d'autres athlètes d'une équipe concurrente, ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir globalement comment les nations concurrentes sont plus ou moins présentes sur les épreuves ou sur les situations qui sont proposées. Par contre, voilà, on ne peut pas faire complètement fi si on parle d'actualité de leaders comme par exemple Laura Logoral en ce moment qui est un peu au sommet de la vague, si j'ose dire. Mais néanmoins, nous, ça nous interpelle peu, puisque déjà sur des épreuves de bloc, on est en capacité sur certains classements de passer devant par exemple cette jeune athlète brillante. Et surtout d'un point de vue des jeunes, ce qu'il faut se dire, c'est que lorsqu'on est en finale, tout le monde a sa chance pour la médaille. Il n'y a pas besoin de se mettre de barrières psychologiques complémentaires par rapport à tel ou tel autre athlète. Sinon, on n'a qu'à lire les listes de départ et puis limite, on peut déjà se faire un petit classement qui ne sera peut-être pas très productif. En tout cas, voilà, moi le message, c'est oui, un regard sur l'équipe en tant que coach. Par contre, par rapport aux jeunes, même si ça peut être un aiguillon complémentaire, vraiment pas de focus sur une individualité. Hormis les médailles, c'est sûr pour moi la première chose et ce que je vois dans ce groupe, et c'est ce que vous faisiez la remarque avec Laurent, c'est qu'il y a vraiment un sacré groupe où l'ambiance est vraiment au rendez-vous sur cette équipe. Là, sur les 23 qui ont répondu présents, qui étaient là sur cette Coupe d'Europe, il y a une ambiance de folie, tout le monde s'entend bien, vraiment, c'est vraiment un réel plaisir de les retrouver. Félicitations aux jeunes, félicitations à tous les jeunes, parce que même s'il n'y a eu que 4 podiums sur 23 présents, sur 23 au départ, il n'y en a aucun qui a démérité. Vraiment, félicitations à tous. Continuez comme ça et vous irez très loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada